Alors, après avoir trafiqué les chiffres de l'emploi, le Parti libéral a présenté aujourd'hui un cadre financier trafiqué. C'est donc le bon vieux Parti libéral qui manipule les chiffres. Alors, pour financer toutes ces promesses qui s'élèvent à 4,2 milliards de dollars, le Parti libéral s'invente des revenus par une croissance artificielle de ses revenus. Il y a dans le cadre financier 5,1 milliards de revenus imaginaires, de revenus inventés, qui en fait, ce 5,1 milliards consiste entre l'écart qu'il y a dans les revenus du budget que j'ai présenté le 20 février dernier, qui constitue notre cadre financier. Et le cadre financier du Parti libéral, donc, a un écart de 5 milliards de dollars. Il faut le faire, là. C'est de la croissance économique inventée. Carlos Leitao ne respecte même pas ses propres prévisions de croissance économique, prévisions qu'il a faites il y a quelques semaines. Alors qu'il était à la Banque Laurentienne, il prévoyait une croissance du PIB en 2014 de 1,8 %. Et aujourd'hui, le candidat libéral, l'État-haut, prévoit 2,1 %. Alors, lequel dit la vérité? Lequel dit la vérité? Je vous rappelle aussi que le vérificateur général, il n'y a pas si longtemps, deux semaines avant le déclenchement des élections, a rendu un rapport dans lequel il avait examiné les prévisions que nous avions faites au moment de la mise à jour en novembre dernier. Et le vérificateur général, je vais vous dire ce qu'il disait dans son rapport. Il disait « Les prévisions concernant le PIB qui ont été effectuées par le ministère des Finances et de l'Économie du Québec pour les années 2013 à 2017 sont raisonnables. Elles sont raisonnables puisqu'elles se situent à l'intérieur d'une fourchette acceptable, soit la dispersion moyenne des prévisions établies par le secteur privé. » Et je vous rappelle que les prévisions de croissance que nous avons dans le budget correspondent à celles qu'il y avait au mois de novembre. Elles ont été ajustées, mais il n'en demeure pas moins que nous avons utilisé la même méthode, les mêmes moyens, les mêmes procédures. Alors, ça, c'est ce qu'on trouve dans le cadre financier libéral. Maintenant, je vais vous dire ce qui risque plus tôt d'arriver que ce qui nous est annoncé dans le cadre financier libéral. Premièrement, on voit bien que Philippe Couillard dépense plus et donc qu'il devra taxer plus. Lorsqu'il dit qu'il veut revoir la fiscalité, moi, je dis aux Québécois « Soyez inquiets » parce que quand il dit qu'il veut revoir la fiscalité, ça veut dire qu'il va vouloir l'augmenter. En fait, la dernière fois que le Parti libéral a été élu au gouvernement, il a augmenté les taxes et les impôts de 6 milliards de dollars. Et c'est le même scénario qu'il propose encore cette fois. Alors, je le redis aux Québécois « Soyez inquiets ». Le cadre financier du Parti libéral confirme aussi que la hausse de salaire de 500 millions que se sont négociés, les médecins du Parti libéral pour l'an prochain, est maintenue. Alors que nous, nous souhaitons l'étaler pour la réinvestir en santé. Alors, c'est le même Philippe Couillard qui, aujourd'hui, parle aux Québécois qui n'a jamais contrôlé les dépenses alors qu'il était au ministère de la Santé. Dernier point, dans le cadre financier, il y a des erreurs dans le cadre lui-même, mais il y a aussi des erreurs avec les promesses qui sont faites. Et j'en prends une parmi plusieurs. Il y a cette annonce-là où on dit qu'on va préserver les PME par un transfert d'entreprise, pour permettre les transferts d'entreprise entre personnes apparentées. Le Parti libéral s'est inscrit à une réduction de revenus de 300 millions pour les années 16-17, 17-18, 18-19. Le problème qu'ils veulent résoudre par cette mesure, c'est un problème qui existe depuis 25 ans. Le traitement fiscal de ces transferts d'entreprise entre apparentées au Québec est le même qu'au gouvernement fédéral et le même qu'au niveau de toutes les autres provinces du Canada. Ce problème-là, ça fait 25 ans qu'on tente de le résoudre et personne n'a encore trouvé la réponse. La mesure qui est proposée par le gouvernement libéral, en plus d'ouvrir la porte à des abus, est une mesure qui pourrait coûter au Trésor public des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Et évidemment, ça n'apparaît pas dans le cadre financier du Parti libéral. C'est une erreur parmi plusieurs. Donc, revenu inventer, promesses qui ne tiennent pas la route. C'est ce qu'il y a là-dedans. Je cède la parole à mes collègues. Merci Nicolas. Moi, je vais vous parler d'un volet du cadre financier qui est le volet qui touche la dette. Alors, le Parti libéral nous dit qu'on a un problème de dette, effectivement, mais le problème a été largement créé par le Parti libéral. Sous le règne libéral, la dette du Québec a augmenté de 60 milliards de dollars. C'est le tiers de la dette totale. qui est due directement aux politiques mises en place et à la façon de gérer mises en place par le gouvernement du Parti libéral dans le passé. Dans le cadre financier, ce qu'on nous promet, c'est de ne pas mettre un sou de plus dans le fonds des générations, qui était pourtant une créature du Parti libéral. Donc, pas un sou de plus pour éponger les déficits accumulés durant la crise économique. Donc, ça, c'est majeur. Et c'est très, très inquiétant. Donc, non seulement le Parti libéral ne réduira pas ni la dette ni le fardeau de la dette, mais il compte ajouter 15 milliards de dettes sur les 10 prochaines années. Il entend, au lieu de rajouter dans le fonds des générations, piger dans le fonds des générations pour payer ses promesses qui ont été faites dans le cadre de la présente campagne électorale. M. Couillard tente de faire la distinction entre la bonne dette et la mauvaise dette. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dette. Il y a de la dette. Ça se finance au même taux sur les marchés. Ça coûte de l'argent aux Québécois. Au contraire, nous, au cours du prochain mandat, on prévoit réduire la dette de 10 milliards de dollars. Merci, mon cher Simon. Alors, la priorité, comme vous le savez, c'est l'emploi. Et puis, je me suis engagé en politique, justement, pour travailler et faire en sorte que je puisse amener cette expérience. Cette expérience, je l'ai vécue personnellement à la tête de Québécois pendant de nombreuses années. J'en ai créé des emplois, des vrais emplois. 5 000 emplois chez Vidéotron directement et puis probablement le double indirectement. J'ai aussi eu l'occasion de m'entourer d'une équipe exceptionnelle, comme notre équipe au niveau économique du Parti québécois. Et des projets, nous en avons engagé de très nombreux, que ce soit Élico sur demande, que ce soit la création de notre réseau sans fil, des chaînes spécialisées chez TVA. Alors, je pense avoir, évidemment, la compétence pour parler d'emploi. Quand on regarde la proposition du Parti libéral, dans le fond, on fait face à la vieille recette libérale. Celle de stimuler l'économie en misant que sur l'endettement et les infrastructures, le fameux asphalte et le béton. Alors, c'est de dépasser cette formule-là. Et en plus de ça, comme les Québécois et les Québécoises le savent, ça coûte très cher en corruption. On l'a encore entendu ce matin dans les journaux avec les enquêtes et les perquisitions qui ont eu lieu dans le cadre de chocs béton. Ce sont de nouvelles entreprises dont nous avons besoin. Le gouvernement du PQ a mis en place des politiques économiques audacieuses et structurantes et souhaite aller de l'avant pour les déployer. Une politique industrielle pour aider nos PME à se moderniser, parce qu'il s'est perdu 150 000 emplois manufacturiers au Québec durant les mandats libéraux. Un dossier et un projet vraiment d'envergure pour les prochaines décennies, c'est l'électrification des transports. Un virage vraiment essentiel pour réduire notre dépendance au pétrole et améliorer notre balance commerciale. Aide à la nouvelle économie pour multiplier autant les entreprises étrangères que les entreprises québécoises. Je pense à Ubisoft, je pense à Frima et toutes les autres dans le domaine du multimédia. L'exploration pétrolière d'Anticosti pour que les Québécois soient maîtres de leurs ressources naturelles. Alors c'est comme ça que l'on crée le Québec économique de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada